Salut, c'est John de Novation. Nous allons jeter un oeil à la fonction Type Notes disponible dans la mise à jour du Circuit en version 1.7. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et suggestions. Nous avons ajouté des nouvelles fonctions très demandées qui vous permettront d'explorer de nouvelles façons de faire de la musique avec le Circuit. Cette mise à jour 1.7 est entièrement gratuite et disponible dès maintenant. Il vous suffit donc de connecter votre Circuit à votre Mac ou PC. et de le mettre à jour en utilisant Components Standalone ou de vous connecter sur components.novationmusic.com. Vous l'avez demandé, nous l'avons développé. Dans le Circuit 1.7, nous avons ajouté la nouvelle fonction Type Notes qui vous permet de lier les notes entre elles pour créer des notes de batterie et des longues parties ambiantes. Chaque pas de la séquence peut essentiellement être lié vers l'avant en utilisant le nouveau chemin dédié auquel on peut accéder en maintenant Shift dans la vue Gate. Laissez-moi vous le montrer. Je vais vous ajouter un accord au premier pas de la séquence ici. Puis passer à Gate, puis maintenir Shift, et nous pouvons voir que nous avons cette nouvelle partie orange ici. Lorsque cette partie orange est fortement éclairée, cela indique que la liaison vers l'avant est activée pour ce pas de la séquence. Un éclairage faible indique qu'elle est éteinte. On l'allume, étendons la Gate pour cette deuxième note. Si nous revenons à cette note et appuyons sur cette partie, nous pouvons voir que ces parties sont maintenant devenues orange. Cela indique que les notes liées sont activées pour ce pas de la séquence. Si nous pressons Play, nous devrions constater que cet accord se joue continuellement, parce qu'il est essentiellement lié à lui-même. Maintenant, il est toujours possible d'ajouter des notes à la séquence qui ne sont pas liées, et elles n'affecteront pas l'accord de notes liées. Ajoutons une note ici, au hasard. Donc avec des notes attachées activées pour un accord, il est également très amusant de réduire la longueur à 1, puis de changer les choses en utilisant des gammes différentes. Voilà pour un rapide coup d'œil sur la fonction Taille de Notes, disponible dans la version 1.7 du Circuit. Pour en savoir plus, regardez les autres vidéos. Voilà, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !